Bonjour Marco Guaramuntzi, vous représentez NARVOYAGES en France, ça fait un petit peu plus d'un an que vous avez lancé l'activité commerciale, quel bilan faites-vous ? Très très positif, dans le sens qu'on est ravis de ce qui s'est passé pendant cette année, les agences commencent à nous connaître, les agences commencent à nous reconnaître, donc ceci est extrêmement plaisant et donc ceci fait démarrer l'activité, qui était le but. Vous avez un petit peu des objectifs sur cette année 2023, l'année dernière c'était le lancement, de se faire connaître, on vous voit souvent sur les congrès, les salons, est-ce que cette année est un petit peu différente de l'année précédente ? Le rapport est quand même différent, l'objectif est différent, aujourd'hui c'est de consolider les relations qu'on a établies et donc de pouvoir concrétiser davantage et de pouvoir établir des relations avec l'agence qui soient plus concrètes et qui nous permettent plus de vente. Et quel accueil a fait le marché français à l'arrivée de NARVOYAGES qui a été créé en Italie, qui est un TO très important en Italie ? Quel accueil a fait la distribution française ? L'arrivée de NARVOYAGES est très positif, les agences parfois confrontent encore nos destinations et notre origine, dans le sens que nous ne sommes pas un TO pour l'Italie, nous avons juste une maison mère qui est italienne, nos destinations sont long courrier, mais l'arrivée de NARVOYAGES est très positif, ce n'est pas car on est italien que ça pose problème, donc l'arrivée de NARVOYAGES. Et justement, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu les spécificités de NARVOYAGES ? Donc on est un TO spécialisé dans le sur-mesure, on ne fait que des destinations long courrier en B2B et en individuel, donc ceci est notre savoir-faire et notre cœur de métier. Et nos atouts aujourd'hui sur le marché sont la réactivité et l'expertise des agents qu'on a à la RESA, donc on a un peu changé les destinations qu'on présente en France pour que ça colle au mieux, avec l'expertise maison qu'on a, pour répondre au mieux aux besoins des agences. Vos destinations fétiches un peu, quelles sont-elles ? Aujourd'hui on a trois pôles de destinations, donc l'Amérique du Nord, Etats-Unis-Canada, avec des destinations possibles sur la Jamaïque et le Bahamas, la Polynésie et tout ce qui est Océanie, donc Australie, Nouvelle-Zélande, Fiji, Coupe, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, donc c'est du long courrier, c'est du vrai long courrier, c'est des destinations qui demandent du vrai savoir-faire et une vraie connaissance. Et d'un voyage aussi, la technologie aussi ? On s'appuie sur notre outil maison, oui tout à fait, qui est extrêmement performant et qui nous permet aussi, avec l'expertise de nos vendeurs, de construire les débits aussi rapidement que ça. Mais aujourd'hui, la techno est juste un appui, on travaille vraiment sur l'expertise et sur la réactivité, plus que sur la techno, qu'on utilise davantage nous, plutôt que nos clients. Est-ce qu'il y a un message à faire passer à la distribution française ? Je pense qu'aujourd'hui, on colle avec un besoin qui ont les agences de réponse rapide, donc on peut être une alternative intéressante quand elles ont besoin de savoir-faire sur ces destinations. Merci Marco, et puis on se dit à bientôt sur Tourmag alors. À très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501